Monsieur le vice-président, bienvenue à Moscou. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Quelle est l'importance de la visite et vos objectifs ? Vous espérez un résultat de cette visite, concrétisée par des documents ? Eh bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette interview. Nous avons fait ce voyage ici à Moscou pour remettre une lettre du président de la République, Todoro Obiangemamba Sogo, à son ami et frère. Le président Vladimir Poutine, c'est le but de ce voyage. Les raisons de tous ces déplacements que nous faisons ces derniers temps, avec les réunions tenues par les deux chefs d'État à Sochi, nous voulons renforcer nos relations bilatérales à un niveau supérieur. Le message du président à son homologue russe marque en soi l'importance des relations bilatérales. Quelle est votre évaluation de la coopération avec la Russie dans le domaine spécifique auquel le message fait référence ? Eh bien, comme vous le savez, les messages à ce niveau ne peuvent être exprimés publiquement, car ils émanent de deux chefs d'État. Je suis ici pour remettre une lettre. Je ne peux donc pas entrer dans les détails de cette lettre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la Guinée équatoriale et la Russie ont une longue histoire de relations diplomatiques et d'amitié, une relation de plus de 50 ans. Et la volonté des chefs d'État est de renforcer cette relation, de la porter à un niveau supérieur. Nous savons qu'avec la Russie, nous avons une relation sincère, nous avons une amitié sincère, une véritable amitié. Et nous sommes sûrs qu'avec la Russie, nous pouvons atteindre les objectifs du président de la République, c'est-à-dire l'émergence qu'attend tout le peuple de Guinée équatoriale de la part de notre gouvernement. Et les messages se refèrent-ils précisément à la mise en œuvre des relations bilatérales ? Je pense que c'est plus ou moins dans ce sens, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Quels domaines de coopération avec la Russie sont prioritaires pour la Guinée équatoriale ? Quels sont les principaux projets actuellement menés par les deux pays ? Quels nouveaux projets la Guinée équatoriale souhaite-t-elle réaliser avec la Russie ? Actuellement, la Guinée équatoriale et la Russie ont plusieurs accords de coopération qui ont été signés il y a plus de dix ans. La Russie est l'un des principaux pays qui forment des ressources humaines qui sont des jeunes étudiants. Ils sont formés dans des secteurs tels que l'éducation, les hydrocarbures, le secteur militaire et Tessera. Ce sont les principaux secteurs. En raison de l'histoire que les deux pays partagent, la Russie a beaucoup coopéré depuis le début dans tous les domaines de la défense. Tous les équipements militaires, 99% sont de matériaux russes. Et c'est pourquoi il est également très important de continuer à informer les gens, car nous sommes un pays qui a acheté beaucoup d'équipements militaires russes. Et nous sommes très reconnaissants au gouvernement russe pour ce soutien. Parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous exploitent, mais ils ne nous accordent pas une seule bourse. Ils rapportent des milliards de dollars, mais vous ne verrez jamais ces pays proposer une bourse. Dans le domaine de la défense que vous venez de mentionner, la Guinée équatoriale envisage-t-elle d'acheter de nouveaux équipements militaires russes ? Et quelles seraient les priorités du pays dans ce domaine ? Je ne peux pas faire de commentaires sur l'achat d'équipements militaires pour l'instant, mais nous travaillons dur sur la formation des ressources humaines d'officiers et sur le maniement des armes dont nous disposons. La plupart du matériel est d'origine russe et nous devons avoir de bons cadres, de bons techniciens qui sachent comment manipuler ce matériel. Et c'est pourquoi la coopération militaire avec la Russie est très importante. Parce que sans cette coopération, comment pouvons-nous faire pour bien former nos armées ? Nous devons nous défendre en cas de problème éventuel. Comme vous le savez, en Afrique, il y a beaucoup de tempêtes. Nous voyons ce qui se passe au Sahel. Maintenant, il couvre également des zones frontalières de la Guinée équatoriale comme le Nigeria et le Cameroun. Nous devons être bien préparés pour faire face à toute éventualité, non seulement qu'il s'agisse d'un problème d'attaque, mais aussi un problème de réfugiés. Et avec le gouvernement russe, nous espérons avoir une aide sérieuse pour savoir comment faire face à ce type de situation. Le président Obianguema, comme nous l'avons mentionné, s'est rendu dans la ville russe de Sochi en octobre dernier pour le sommet Russie-Afrique. Quelles seraient les prochaines rencontres de haut niveau entre la Guinée équatoriale et la Russie ? Je tiens tout d'abord à remercier le gouvernement russe pour le succès de ce sommet Russie-Afrique à Sochi. Tous les pays africains disent d'une seule voix que c'était l'un des meilleurs sommets qui a pu être organisé avec un pays qui venait effectivement pour aider, pour soutenir les pays qui sont dans le besoin comme les pays africains. Nous savons beaucoup de politiques internationales qui ne sont pas en faveur du peuple africain, du continent africain. Nous pouvons voir le cas de la Libye, un cas palpable, renverser un chef d'État avec des manœuvres jouant avec les lois internationales fournissant des armes aux terroristes. C'est ce que nous vivons actuellement en Afrique. Ils ont détruit la Libye. Maintenant, le pays est divisé dans de nombreuses régions par des groupes rebelles et par ceux qui se disaient libérateurs du peuple africain. Et le résultat est là, le chaos total, puis dix ans après l'assassinat du président Muammar Gaddafi. Cela nous fait penser que la politique occidentale n'est pas une vraie politique qui peut nous mener à une étape positive et à une avancée. L'Africain veut être libre. Lorsqu'un pays a déjà son indépendance, le pays doit être totalement libre de ses décisions, mais l'Afrique en souffre encore. La Russie a un grand rôle à jouer dans le monde, comme elle le fait déjà. Nous sommes un pays souverain et nous avons très bien travaillé avec le gouvernement sur les questions relatives aux Nations Unies. Nous étions membres du Conseil de sécurité en 2019 et je pense que nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons travaillé en étroite collaboration sur la question du Venezuela et je pense que nous avons freiné un jeu qui n'était pas juste. La Russie et la Guinée équatoriale sont deux grands producteurs d'hydrocarbures et vous avez déjà mentionné la coopération dans la préparation des cadres, par exemple. Quelle est votre évaluation générale de la coopération bilatérale dans ce domaine ? Malabo souhaite-t-elle voir une augmentation de la présence des entreprises russes en Guinée équatoriale ? Et vers quel projet souhaiteriez-vous attirer ces investissements russes ? Bien, lors de la conférence russie-afrique, des accords ont été signés avec la société russe Lukoil pour un bloc que je pense que c'est très intéressant et pour nous c'est une étape très positive. Nous offrons des blocs depuis une décennie aux entreprises russes pour qu'elles investissent dans le pays et il fut un temps où nous offrions des blocs à Gazprom, Neft, dans le domaine du gaz. Actuellement, nous avons Lukoil, le bloc EG27 lui a été confié et il est très prometteur et a de bonnes perspectives de production. Comme je l'ai également dit au niveau des affaires, nous avons presque 100% des entreprises américaines. La volonté du gouvernement est de diversifier les partenariats car un pays ne peut pas dépendre uniquement d'un seul partenaire. Nous avons beaucoup d'amis aussi comme la Russie, nous avons aussi la possibilité d'obtenir des blocs de pays comme la Chine par exemple. Nous sommes un grand ami de la Chine. Nous constatons actuellement un grand intérêt aussi de la part des entreprises russes dans le secteur des hydrocarbures et au niveau du gouvernement, nous allons leur donner toutes les facilités pour obtenir les blocs qui peuvent les intéresser. Mais il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi le gaz, la bauxite et d'autres minéraux. La Guinée équatoriale est un pays très riche qui possède de nombreuses richesses. Il y a encore beaucoup à découvrir. Donc j'invite plus d'entreprises russes à venir investir en Guinée équatoriale. Nous leur donnerons toutes les facilités dont elles auront besoin pour obtenir tous les documents, concessions et tch. Nous voulons que les entreprises russes viennent investir en Guinée équatoriale. Pour obtenir tous les documents, concessions ou ce que soit. Nous voulons que les entreprises russes viennent investir en Guinée équatoriale. Les invitons à investir en Guinée. De nouvelles rencontres de haut niveau sont-elles prévues entre les deux chefs d'État ? Je pense qu'il y a un programme selon les calendriers de chaque chef d'État, mais je suis sûr qu'il y aura bientôt une réunion. Récemment, il y a eu une réunion à Sochi et nous sommes en train de mettre en œuvre les décisions prises par les deux chefs d'État. Et je pense qu'après cela, ils auront une autre réunion, mais je ne peux pas confirmer quand elle aura lieu. S'agira-t-il d'une visite officielle, de travail ou d'État ? Cela dépendra des gouvernements. Les ministères des Affaires étrangères détermineront la forme de cette réunion. Nous travaillons dans beaucoup de secteurs. Nous avons de nombreux programmes que nous devons concrétiser après les réunions des deux chefs d'État. Et je pense qu'il y aura un moment pour tirer des conclusions et décider des prochaines étapes. Comme vous l'avez mentionné, il existe une coopération importante dans le domaine de la formation de cadres professionnels entre les deux pays. Quel est le niveau actuel de cette coopération entre les universités de Russie et de Guinée équatoriale ? Et Malabo souhaite-t-elle augmenter ce volume de coopération ? Actuellement, nous recevons annuellement plus de 150 bourses d'études dans différents secteurs, notamment la défense, les hydrocarbures et l'éducation. Mais depuis la rencontre avec le président Poutine à Souti, les deux chefs d'État ont parlé d'augmenter cette quantité. Et je pense qu'il s'agit d'un quota de 50 bourses supplémentaires, car c'était une demande faite par le chef de l'État, Obianguema Mbassogo, et le président Poutine l'a acceptée. Nous sommes donc très reconnaissants de ce soutien. Ce serait un plaisir de pouvoir voir dans les magasins en Russie des marchandises de Guinée équatoriale, peut-être des fruits ou du cacao ? C'est aussi un de nos souhaits, car nous avons une terre très fertile et nos exportations sont faibles, et c'est pourquoi ces contacts bilatéraux entre différents entrepreneurs sont importants, afin de pouvoir voir comment réaliser ce type d'échange. Je vais travailler avec tous les moyens dont je dispose pour faire en sorte que davantage de réunions aient lieu. Je me souviens que lorsque le président Obianguema Mbassogo est venu ici il y a quelques années en visite officielle à l'époque du président Medvedev. Une réunion s'est tenue avec divers entrepreneurs russes, et il a exprimé l'intérêt que les entreprises russes puissent se rendre en Guinée équatoriale pour voir quel type d'accord nous pourrions convenir et comment nous pourrions coopérer. Nous espérons que ce souhait pourra se réaliser. Merci beaucoup d'acordes et comment nous pourrions coopérer. Et nous espérons que ce souhait pour concrétiser ce souhait. Merci beaucoup. Merci à vous.